Je pense qu'on s'est vraiment rapproché des meilleurs. Maintenant notre travail c'est de distinguer le contenu de nos matchs, de différencier le contenu du résultat. C'est vrai que s'agissant du match de l'Australie, si le drop passe à la fin avec le même match on a gagné. Comptablement c'est une opération positive mais le contenu reste le même. Nous en tant que staff on va travailler sur le contenu de nos matchs, on sent qu'il y a une réelle progression. Mais on n'est toujours pas au niveau des tout meilleurs pour des problèmes d'efficacité, de promptitude, de vitesse d'exécution. Ce qui explique tous ces ballons tombés, ça nous montre le travail qui reste à accomplir. On est conscients qu'il y a une base positive mais que très rapidement les résultats doivent arriver. C'est ce qu'on a dit aux joueurs pour la suite de l'aventure. Les joueurs fédèrent pas mal de monde autour d'eux. C'est vrai qu'à chaque match, et notamment hier soir, on a l'impression qu'ils tombent les armes à la main. C'est-à-dire que les joueurs ont tout donné, je pense que le public le ressent. Maintenant techniquement, il y a quand même encore des approximations. Plus de 25 ballons perdus hier, avec une domination sur la possession qui est importante de façon néo-zélandais. Peu d'équipes ont mis en mal la Nouvelle-Zélande, je pense, comme on l'a fait hier soir. Mais voilà, 25 ballons perdus, des mauvais choix dans les moments critiques. qui font que au niveau international, la victoire, on ne nous tombe pas les bras. Honnêtement, on n'a pas de doute là-dessus. Le socle de cette équipe est fait de joueurs qui commencent à avoir un vécu important au niveau international, qui n'ont pas connu que des grandes joueurs à ce niveau. Donc je pense que le caractère s'est forgé. Cette équipe est parée pour prendre des coups. On l'a vu pendant le match. De toute façon, le caractère est là, je n'en doute pas. Je connais les joueurs qui composent cette équipe. Il y a un état d'esprit qui est très fort, positif, travailleur, dur au mal. Maintenant, il faut que techniquement, on rajoute quelques petites couches à ce mental qui est costaud. Parce que même si l'atmosphère aujourd'hui de notre tournée est objectivement positive, on ne peut pas se satisfaire de deux défaites aussi courtes soient-elles. On écoute des fois les critiques qui touchent notre formation, mais on voit aussi qu'il y a beaucoup de joueurs qui commencent à être des produits finis intéressants, que notre formation fédérale livre des produits capables de jouer au plus haut niveau. On le voit, beaucoup de gars sont passés par les moins de 20 ans. Et très rapidement, à l'image de Paul Gédrasiac, ils sont opérationnels avec nous, ou Arthur Ituria, Camille Chat, Cyril Baille, pour ne citer qu'eux. Donc il y a un passage des moins de 20 ans à l'échelon supérieur à l'équipe nationale qui se fait finalement assez rapidement et sans trop d'inconfort. Ça veut dire qu'il y a du travail de qualité qui est réalisé. Donc on peut être fier de ce qui se fait. On veut aller plus loin, évidemment. L'objectif c'est d'avoir des joueurs qui dominent les meilleures nations mondiales. Je le disais à l'instant, on n'y est pas encore. Mais on voit qu'on a le coutume de dire que la passerelle était très longue pour accéder au plus haut niveau. En fait, on voit que la passerelle se réduit un petit peu et que nos joueurs connaissent très rapidement les enjeux du niveau international et maîtrisent un petit peu le cahier des charges. Ce n'est pas un cocorico de succès que je fais là parce que je suis conscient qu'on est encore derrière les meilleurs. Mais il y a vraiment un bon travail qui est réalisé. Et je voudrais souligner aussi l'importance de ce mois passé ensemble et le confort que nous ont donné les dirigeants de la Fédération grâce à cette nouvelle convention qui nous a permis sûrement d'avoir des contenus un peu plus aboutis. C'est vrai que nous, on démarre aussi une nouvelle aventure. Même si moi, depuis 2012, je suis à plein temps avec la Fédération. C'est une nouvelle manière de fonctionner avec, par moments, des périodes qui ressemblent à ce qu'on a pu connaître en club. Donc, c'est sûr que cette tournée va déboucher sur un débriefing, je pense, intense. On a eu beaucoup de confort, il y a des enseignements nouveaux. En tout cas, je pense qu'on n'aura pas la sensation, moi j'ai envie de repartir à zéro totalement parce qu'il y a des acquis, il y a des complicités, il y a des choses qui ont été validées. Et de toute façon, il n'y a pas de secret. C'est quand on passe du temps ensemble qu'on travaille, on voit qu'on n'est pas plus idiots que les autres nations et qu'on se rapproche des meilleurs. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !